On joue contre Brest, on est les bests et on joue contre Brest. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Momo Eni au sujet du match Marseille-Brest-Quentin pour la troisième journée du championnat de Ligue 1 française. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On joue contre Brest, on est les bests et on joue contre Brest. Cette pâtisserie, ce n'est plus un Paris-Brest, c'est un Marseille-Brest. On va les grailler, on ne va en faire qu'une bouchée les gars, la vie de ma mère. Regardez le résumé du match les gars, regardez-moi ces petites pâtisseries. Incroyable, Brest, un menu best-of, un menu best-of, la vie de ma mère les gars. On va les engloutir, la vie de ma mère les gars. Regardez, un Marseille-Brest, trop bon. Incroyable cette pâtisserie. C'est ma pâtisserie préférée les gars, je vous jure. Nous Marseille, on joue le titre palmarès de Brest, on est deuxième au classement, au bout de la deuxième journée. C'est la première fois qu'il est bien présent au premier. Et oui, il y a le pied de Claude, et donc le poteau qui sauve Pao Lopez. Je croyais que c'était Pao Lopez qui l'avait arrêté. Je me disais bien. Quel escroc celui-là. La vie de ma mère, c'est incroyable. Pao Lopez. Les gars, c'est Pao Barthez. La vie de ma mère, Barthez. Incroyable. La vie de ma mère, c'est incroyable. On joue le titre, les gars. Paul Position. On est leader. On joue. Et voilà, c'était la story de Momo Eni au sujet du match Marseille-Brest. Donc, vidéo assez courte cette fois-ci. Voilà, comptant pour la troisième journée du champion de Ligue 1 en France. Donc, Marseille se hisse à la tête de la Ligue 1. Donc, l'OM vise le titre. Trois matchs joués, deux victoires, un nul. Donc, ce qui fait sept points. Donc, en fait, il y a égalité avec Monaco. Là, c'est Monaco. Mais Monaco qui a un goal à verrage supérieur. Voilà, le supérieur. Quant au PSG, je suis resté bête. Deux matchs joués, deux matchs nuls. Onzième. Ça fait bizarre de voir le PSG. Onzième, ma parole. Et de voir Lyon dernier. Lyon dernier, carrément, avec deux défaites. Deux matchs, deux défaites. Tout comme Clermont-Ferrand. Voilà, donc, pour ce championnat. Donc, c'était des buts de Mbemba et de Ismaël Sar. Mbemba et Sar, voilà. À la quatrième minute et à la soixante-cinquième minute, voilà. Donc, c'est tout pour ce débrief du jour, voilà. Où l'OM se hisse à la tête du championnat. Est-ce que ça va durer ? On va voir ça dès la prochaine journée de championnat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss !